Générique ... Bonjour à tous, cette semaine Église du Monde vous propose de découvrir la Suisse à l'occasion des 150 ans de sa conférence épiscopale. La Suisse compte 8 millions d'habitants dont environ 40% de catholiques et 35% de réformés. Cet État fédéral est formé de 26 cantons ayant chacun leur propre constitution, parlement et gouvernement. Comment cette diversité culturelle et linguistique influe sur l'Église catholique dans un pays qui n'échappe pas à la sécularisation ? Quels sont les défis mais aussi les signes de vitalité de l'Église suisse ? Décryptage avec notre invité Patrice Favre, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire suisse, l'éco-magazine. Merci de nous avoir rejoints. Merci à vous de l'invitation. Alors, première question un peu générale, un peu extérieure. On a le sentiment que, bien que vous soyez très proche de nous géographiquement, que l'Église suisse est quand même assez différente de chez nous, oui ou non ? Alors, vous avez parlé de la déchristianisation et je pense qu'elle touche toute l'Europe de la même manière, avec des nuances dont on parlera sans doute. Et sinon, c'est vrai que l'histoire suisse est très, très différente, d'abord très complexe, avec ces différentes langues dont vous avez parlé. Le poids du protestantisme en Suisse, on est, comme vous l'avez dit, à peu près moitié-moitié. Mais surtout, on a un autre rapport à l'État. Votre grande tradition de la séparation Église-État, chez nous, a touché, par exemple, Genève et Neuchâtel. Ce sont deux régions proches de la France. Pour le reste de la Suisse, on a des liens encore très, très étroits, qui l'étaient même encore plus avant. Maintenant, ça s'est un petit peu, disons, relativisé. Mais on a encore une forte tradition d'Église liée au pouvoir public. Et ça change quand même beaucoup l'image de l'Église et la manière de le vivre aussi. Votre Église, elle a fêté ses 150 ans, la conférence des évêques suisses, a fêté ce jubilé, c'était le 2 juin dernier. La messe, point culminant de la journée, a été célébrée à l'abbaye d'Einziden, dans le canton de Schwitz. Un reportage de Sibylle de Lettre. C'était un jour de fête pour l'Église suisse. Les évêques des six diocèses étaient présents pour rendre grâce pour les 150 ans d'existence de leur conférence épiscopale. En Suisse, l'État fédéral est sécularisé. Et mis à part les cantons de Genève et de Neuchâtel, les liens entre Église et État sont assez forts. D'ailleurs, une représentante de l'État fédéral était présente à la célébration. Les Églises sont là aussi pour donner une certaine orientation, donner des valeurs. Et je pense que c'est pour cela qu'on a des thèmes assez difficiles. On est en dialogue avec les Églises, c'est important pour la société naturelle, mais aussi pour la politique. Dans un pays marqué par sa grande diversité linguistique, religieuse, ethnique, il est du devoir de la conférence des évêques de s'engager pour l'unité de l'Église, que ce soit entre évêques ou avec des fidèles. C'est ce qu'a rappelé Mgr Marcus dans son homélie. D'ailleurs, un cœur d'enfants et de jeunes venus de toute la Suisse a animé cette messe. 26 cantons, ça signifie vraiment 26 cultures chez nous, ce ne sont pas des divisions administratives. Nous essayons beaucoup en tant qu'évêques et nous sommes heureux de nous retrouver quatre fois par année pendant deux jours et demi chaque fois, de parler en commun. Et la manifestation d'aujourd'hui en est un exemple. Nous montrons l'unité entre nous pour encourager l'unité de tous les fidèles. À la fin de la célébration, une stèle commémorative a été inaugurée devant la basilique et tous les fidèles ont pu se retrouver accompagnés par de la musique folklorique. Alors, vous l'entendez, le président de la conférence des évêques parlait d'unité de l'Église. Cette unité, elle existe quand on voit effectivement la diversité de ce pays sur le plan linguistique, culturel, politique. Alors, je remercie Kathéo de m'avoir rappelé que notre conférence des évêques a fêté ses 150 ans parce que chez nous, ça a été une non-nouvelle absolue. C'est quand même intéressant parce que, sauf erreur, c'est la plus ancienne conférence épiscopale du monde ou, en tout cas, une des plus anciennes. Je ne pense pas que la France avait une conférence épiscopale au XIXe siècle. Ça m'étonnerait beaucoup. Il faudrait vérifier. Mais, donc, ça devait certainement répondre à ce moment-là à un besoin. Et aujourd'hui encore, c'est un lieu... Bon, c'est une petite... Il n'y a que six diocèses en Suisse. Ce n'est pas énorme. Mais, de fait, avec ces langues et ces traditions culturelles très, très différentes, je pense que c'est un lieu utile même si ce n'est pas le point décisif. Les choses se passent vraiment dans chaque diocèse. dans les cantons. Parce que ça marche comment ? Il y a aussi, au niveau cantonal, une hiérarchie de l'Église, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que le pauvre évêque que vous avez vu, qui n'est pas pauvre, qui est un nom magnifique, mais enfin, il se plaint lui-même de devoir, en fait, diriger quatre diocèses, et pas un. D'accord. Parce que chaque canton, qui correspond chez vous à un département ou à une région, on pourrait discuter là-dessus, a une histoire totalement différente des autres. Donc, des cantons... Genève, c'était la Rome protestante. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Fribourg, c'était la Rome catholique en Suisse. C'était vraiment l'endroit qui a gardé la foi lorsqu'il y a eu le passage à la réforme. Et il faut mettre ensemble ces deux traditions, ces deux histoires, c'est très difficile. Et chaque canton a, effectivement, c'est notre tradition démocratique. Vous savez, en Suisse, avec Guillaume Tell, on s'est beaucoup battus pour cela. Il y a ce qu'on appelle un parlement, enfin, c'est pas le nom exact, mais ça correspond à ça, un parlement de l'Église cantonale. Donc, c'est là que les décisions sont prises pour l'argent, pour des décisions. Dans certains cantons alémaniques, ce sont même les paroisses qui engagent les prêtres. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cela en France. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir local très, très fort. Qu'est-ce qu'il fait l'évêque dans tout ça ? Il a une autorité ? Il fait ce qu'il peut. Non, c'est un problème. C'est un vrai problème. Ces structures ont été pensées comme un soutien pour l'administration, pour les finances. C'est là que sont récoltés les impôts ecclésiastiques, parce qu'on paye... Oui, vous avez un système comparable à celui de l'Allemagne. Encore une fois, dans certains cantons, pour le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Genève ne châte-t-elle ses séparations totales, donc on donne ce qu'on veut, comme en France, chez vous. Lausanne et Fribourg, c'est vraiment un système presque para-étatique, au sens où l'impôt est prélevé par l'État, qui le verse ensuite aux Églises. Mais c'est l'Église qui décide combien elle veut prélever. Ça, quand même, ça reste de sa compétence. Mais l'État a dit, d'accord, vous voulez cela, alors vous allez devoir mettre sur pied une structure de contrôle démocratique, élue par le peuple. C'est la démocratie à tous les niveaux. Voilà. Ça veut dire que l'évêque ne peut pas fondamentalement décider ce qu'il fait de l'argent qui est récolté dans les paroisses. Ça se passe souvent à un niveau paroissial d'abord, donc la paroisse, qui elle-même donne une contribution, ou bien une autre formule, c'est chaque fois très différent, à un échelon cantonal. Et donc l'évêque doit aller d'une certaine façon mendier l'argent auprès de ces institutions qui acceptent ou n'acceptent pas de verser. Et on a connu des conflits entre autres à Coir, qui est le diocèse qui comprend Zurich, donc la ville la plus riche et la plus grande de Suisse, où le parlement cantonal a refusé de verser un franc à l'évêque, lequel a dû se retourner vers les laïcs, les fidèles, pardon, et leur dire, écoutez, quand même, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire. c'était conflictuel. Donc finalement, ce qu'on perçoit, c'est que ça complique aussi, entre guillemets, le fonctionnement de l'Église. Alors, c'est cette subdivision. Je crois que c'est juste de dire que ça complique beaucoup. J'ai moi-même été président de paroisse, donc à Fribourg, une très grande paroisse. Donc président de paroisse, c'est aussi un titre qu'on n'a pas nous aussi. Alors, ici, c'est vraiment l'aspect administratif. Je ne sais pas comment vous l'appelez en France, quelqu'un qui gère l'argent de la paroisse. Et un économe. Ah non, mais là-bas, c'est un président élu, donc par les paroissiens, avec un conseil de paroisse, où le prêtre est présent, mais il n'a pas le droit de vote. Il est là, à titre consultatif. Et pour cette paroisse de 8 000 fidèles, on avait un budget supérieur aux millions d'euros par année pour les salaires et tout ça. Donc il y a beaucoup d'argent, en tout cas à l'époque, qui maintenant, ça devient un peu plus difficile. Ce qui en fait une église riche ? Ce qui en fait une église riche, en tout cas dans les cantons qui ont ce système constitutionnel, que vous avez d'ailleurs en partie, je crois, en Alsace et Lorraine. Il y a aussi des conventions. Donc ça fait une église riche du point de vue finance, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'argent, mais ça n'est jamais une garantie de richesse spirituelle. Si les personnes qui gèrent cet argent ont une conscience juste de ce qu'est l'église et de leur propre appartenance à l'église et du rapport qui doit être juste et saint avec l'évêque et avec les prêtres, les choses se passent bien. Moi, j'ai fait plutôt de bonnes expériences. Mais dès que vous entrez dans une dynamique où qui paye commande, vous pouvez assez facilement imaginer ce que ça signifie. Et surtout, comme on a connu, comme chez vous, une crise d'évocation très grave. Donc on a eu des années où dans toute la Suisse francophone, de langue française, il n'y avait pas une ordination sacerdotale. Pas une pour tout. C'est quand même une région d'un million et demi d'habitants, dont une moitié en tout cas des catholiques. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Puisqu'on avait l'argent, on a engagé des professionnels laïcs. On a formé des assistants pastoraux, comme on les appelle chez nous. Donc il y en avait un pour s'occuper des jeunes, il y en avait un pour s'occuper de la diaconie, de la charité caritative, ces activités. Et on a un petit peu comme ça, remplacé les prêtres par les laïcs. – Et une bonne chose ? – Avec, je dirais, pour moi, fondamentalement, j'y crois, au sens où c'est moi-même un laïc. Et je pense qu'on a compris au Concile que l'Église, c'était l'affaire de tous. Et que donc on avait, que la foi n'est pas le métier des prêtres. Et puis nous, on est là des brebis à suivre plus ou moins aveuglément. Enfin, mais c'est une bonne chose fondamentalement, mais c'est très facile, c'est ce qu'on a constaté, de basculer dans une dynamique de revendication, une dynamique syndicale. Et comme nous avons cette influence qui vient d'Autriche et d'Allemagne, avec ces mouvements virgiles, ces mouvements qui demandent de l'ordination des femmes, le mariage des prêtres, le pouvoir, comment dire, local pour nommer les évêques, on a cette dynamique qui a aussi pris chez nous et qui, je pense, découle d'une mauvaise conscience et conception de l'Église même, de ce qu'est la vie chrétienne. Et là, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Et pour ça, j'aime beaucoup ce qui se passe avec le nouveau pape. Quand il a commencé, très vite, il a dit, dans ce fameux discours aux cardinaux, l'Église ne doit pas être une ONG humanitaire. Or, c'est exactement le risque que nous courons en Suisse. Une Église riche, très bien structurée, qui peut couvrir tout le territoire avec, justement, ses postes financés, où on engage des gens, mais où la foi n'est pas centrale, où le rapport personnel au Christ n'est plus assez vécu. Et on est maintenant dans une dynamique de tensions assez fortes, de ce point de vue-là. Mais j'ai assez confiance, parce que l'évêque qu'on a vu, Mgr Moivreau, qui est une personne remarquable, je crois que lui voit clair là-dedans. Face à cette sécularisation européenne, est-ce qu'il y a quand même des signes d'espérance ? Des signes intéressants. Il y a la dynamique des mouvements d'Église, qui est quelque chose qui vient de... – Les mouvements du Renouveau ? – Du Concile, du Renouveau, ou bien ma propre expérience, moi j'étais très loin de l'Église, je dois dire, à l'université, puis j'ai rencontré un mouvement, mais qui est plutôt d'origine italienne, qui s'appelle Communion et Libération, mais qui est aussi présent maintenant. – Ce sont des mouvements qui viennent d'ailleurs ? – Qui viennent d'ailleurs, donc ça c'est une dynamique qui a toujours existé, par exemple les équipes Notre-Dame sont bien présentes, et il y a des belles choses qui se passent, mais ça, ça vient de France. Récemment, des jeunes... – Mouvements d'accompagnement de l'Écouple. – Oui, mais on a aussi un mouvement qui est né en Suisse romande, autour de Nicolas Butet, qui est un... – Un prêtre ? – Un prêtre maintenant, mais quand je l'ai connu, il était dans une grotte, dans une falaise en Valais, et il mangeait des poires vertes, parce qu'il ne mangeait que ce qu'on lui apportait. – Il a vécu comme ermite à un moment ? – Il a vécu comme ermite pendant quelques années, et autour de lui se sont réunis des jeunes, et maintenant il a lancé un mouvement qui s'appelle Eucharistine, et à travers, et ce n'est pas toujours immédiatement lui, mais quand même à travers ce point un peu de cristallisation, il y a des choses intéressantes, comme l'Institut Philanthropos, qui est à Fribourg, c'est une année de formation en théologie, en psychologie, en vie religieuse, qui a une grande... Ils ont 50 élèves par année, ce sont une grande majorité des Français qui viennent donc à Fribourg, et c'est en lien avec la faculté de théologie de Fribourg, qui est quand même une belle chose encore vivante, et à Philanthropos, depuis une année, le directeur c'est Fabrice Adjage, qui est un philosophe français, vous voyez, on importe pas seulement des techniciens, des banquiers et autres choses, que je ne mentionnerai pas ici, mais ça c'est un homme tout à fait intéressant. – Alors en tout cas, Église catholique et protestante travaille aussi ensemble, ainsi dans le Jura Pastoral, partie francophone du diocèse de Bâle, le service de la pastorale au service des personnes handicapées est exercé en commun par catholiques et protestants. On écoute. – Alors le service de la pastorale auprès des personnes handicapées existe maintenant depuis une trentaine d'années. Au départ, ça a été la volonté des parents que les personnes handicapées puissent aussi bénéficier d'un accompagnement, et les églises catholiques et réformées se sont mises ensemble pour offrir ce service. Et actuellement, nous sommes plusieurs professionnels à y travailler, à collaborer ensemble. Donc nous avons deux collaborateurs réformés et trois collaborateurs catholiques. Et ensemble, nous vivons et nous préparons des temps d'intervention dans les institutions, des temps de recueillement. Nous avons aussi des temps forts, tels que Noël et Pâques, comme nous l'avons vécu aujourd'hui, des temps aussi de rencontres avec les personnes, des entretiens que nous pouvons avoir, des entretiens aussi parfois avec le personnel des institutions. Et je dois dire que depuis de nombreuses années, nous sommes bien accueillis dans les institutions où nous allons, en équipe. – Alors les protestants, on a dit, c'est autour de 35%, je crois, de la population. Ces liens, ils sont répandus, les liens catholiques-protestants, le travail dans des services d'église ? – Alors, il y a des régions de Suisse qui sont très majoritairement catholiques. Donc là, il y a assez peu de collaboration. Et il y a d'autres régions qui sont vraiment mixtes, comme justement Genève ou Vaud, et où ces collaborations sont vraiment, pour beaucoup de services, par exemple dans les hôpitaux, dans les prisons, ou bien ces images qu'on a vues. Donc là, il y a tout un travail qui se fait, qui est certainement un des signes… – Oui, on a changé d'époque. Donc moi, j'ai connu encore dans mon enfance des églises très, très séparées. C'était le repli chacun sur soi. C'était peut-être aussi une forme d'animosité ou de peur, certainement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Maintenant, on a passé une étape, pour beaucoup de choses de ce genre, ça se fait bien, bien ensemble. Tout cela sur un fond de crise pour tout le monde, puisque en fait, les protestants ont un problème beaucoup plus fort que nous, que nous catholiques. Parce qu'il y a 50 ans, la proportion, c'était en tout cas 60% de protestants et même pas 40% de catholiques. Et les catholiques ont eu beaucoup d'apports étrangers, avec les Italiens, les Espagnols, les Portugais. Ils faisaient un peu plus d'enfants, même si ça se perd aussi. Les protestants ont connu une érosion dramatique. En tout cas, ce qu'on appelle les églises institutionnelles, donc les églises de la tradition réformée autour de ce qui vient de Calvin, qui était à Genève. Et donc, ce sont des églises qui disent, elles-mêmes, être dans une situation d'urgence. Que si elles ne réagissent pas, elles vont disparaître. Ce qui est une manière de provoquer un peu les choses. Mais ce sont réellement... Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours à Genève. Il y avait 5 parois sans ville, il n'y en aurait plus qu'une. Dans la région autour, ils veulent aussi supprimer les postes. Mais vraiment, il n'y a plus du tout d'argent. Donc aussi, ce qui est un signe. On en revient au lien entre église et État. Donc le 6 mai dernier, le pape François a reçu Uli Maurer, le président de la Confédération suisse. Le 6 mai, c'est une date aussi importante qui concerne les guerres de Suisse. On y reviendra. Et donc, ce qui me conduit à vous demander, les liens État-Suisse, Vatican, c'est des liens historiques ? – Ce sont des liens qui étaient très mauvais. Parce qu'à un moment donné, la Suisse avait même expulsé le nonce qui était à Lucerne, le nonce apostolique en Suisse. Il y a eu très, très longtemps, je crois que c'est assez récent, qu'il y a un ambassadeur suisse au Vatican et un ami qui est actif à Rome me dit qu'on ne doit pas sous-estimer le refus et le rejet du pape dans la classe politique suisse. Donc là, je m'excuse de vous décevoir. Donc c'est vrai que les gens apprécient toujours, en particulier la gare de Suisse, qui est une belle image de la Suisse, mais du point de vue politique, il y a encore un relan. On a connu ce qu'on appelle le Kulturkampf, qui était une forme de guerre de religion où on ne tuait personne au 19e siècle, mais où les évêques ont été chassés. Entre autres, celui de Genève, qui était à ce moment-là, était chassé de Suisse. Donc on vient quand même d'une époque qui était assez dure, avec un climat politique qui ne voulait en tout cas pas ce pouvoir romain qui, comme la Suisse est très suisse, on ne veut pas avoir des agents étrangers. Et donc ça a été dur. Mais maintenant, ça c'est une époque heureusement révolue et le climat est bien meilleur. Vous parliez des gardes suisses, la plus petite armée du monde qui assure la sécurité du pape. Créée en 1506 par le pape Jules II, cette armée, elle est vraiment reconnaissable entre toutes, avec son uniforme aux couleurs bleu, jaune, rouge, inspiré des fresques de Raphaël. Tous les 6 mai, il y a une nouvelle promotion de gardes suisses qui prêtent serment. Ce 6 mai dernier, donc 35 gardes suisses ont prêté serment, allégeance au pape François, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle Paul VI. On va voir quelques images de l'audience du pape François, audience accordée aux nouvelles recrues de la garde suisse, quelques heures avant la prestation de serment. C'est une fierté pour les catholiques, cette garde suisse ? – Oui, c'est une fierté pour tous les Suisses, parce que c'est quand même quelque chose de beau, il faut le dire, et ils sont en plus utiles, ils sont très appréciés, je l'entendais, j'étais encore, il y a un mois et demi, j'étais là, chez eux, donc j'ai rencontré les gardes suisses, et ils sont connus pour être souriants, pour expliquer les choses, sans s'énerver, donc ils ont un rôle, comme ils sont très colorés, vous les montrez avec ces images, ces uniformes, on les voit très bien, et c'est une aide pour le pèlerin, les touristes qui sont au Vatican, c'est une belle chose aussi, parce qu'il y en a eu quelques-uns, le Romounier maintenant est mon ancien curé, c'est pour ça que je connais assez bien, il a réussi à faire que certains de ces jeunes sont entrés ensuite, un au monastère d'Autriffe, près de Fribourg, un autre est entré dans le séminaire diocésain, a été ordonné, donc ça peut, même la garde, même l'armée, vous vous rendez compte, peut-être un lieu d'évangélisation, en partant souvent de très bas, puisque ces jeunes ne sont pas beaucoup plus pratiquants que la moyenne, mais on peut faire quelque chose de beau avec, en tout cas lui, il réussit à être proche et à répondre à leurs questions. – Une dernière question, avant de nous quitter, Patrice Favre, quel est selon vous le défi pour l'avenir de l'Église en Suisse ? – Il y en a, en tout cas, le défi, c'est celui qui est posé à chacun d'entre nous, comment peut-on croire aujourd'hui de manière qui permet d'être déjà vraiment convaincu par rapport à nous-mêmes, à notre raison, que c'est la chose qui répond le plus à notre besoin et qui nous permet de vivre autrement et d'être une présence, déjà vraiment de trouver que la vie est belle et qu'elle a un sens. Donc ça, c'est un travail que Benoît XVI avait commencé. Je trouve que le pape nous donne un très bel exemple. Moi, je suis un fan depuis que j'étais là-bas. Quand elle le voit arriver, c'était remarquable. Et je pense que là, il nous donne aussi une espérance, une confiance. Le vrai défi est là pour chacun, je pense pour quiconque est croyant. après la Suisse, à ce défi de cette ONG humanitaire. Si on en reste là, ça ne va pas aller au cœur du besoin des gens. On va aider les pauvres, on va travailler pour le tiers-monde, c'est assez fort. Et ça a une valeur, je ne conteste pas. On a des œuvres sociales aussi qui sont importantes. Mais je pense qu'au fond, les Suisses comme les Français attendent autre chose. Ils attendent quelque chose de beaucoup plus profond qui va au cœur de la vie. qu'est-ce qui fait que ma vie vaut la peine et que, comme dit le pape, on est tous des misérables, des pauvres, mais il y a quelqu'un qui nous sauve et qui nous a aimés et qui est là, qui est là maintenant. Parce qu'autrement, la Suisse, on est très fort pour les traditions. C'est vrai. Et puis ça a une valeur aussi. Mais si le Christ et l'Église, c'est une belle tradition qu'on rénove avec ces beaux bâtiments que vous avez montrés, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Il faut remettre, il faut que ça change la vie pour que ça intéresse aussi de nouveau les gens autour de nous. – Merci beaucoup, Patrice Favre, pour votre éclairage, décryptage sur l'Église en Suisse. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501